La Matmut vous présente La Quotidienne. Bienvenue à vous qui nous retrouvez dans cette deuxième partie de La Quotidienne sur LCN, toujours et encore en direct avec des invités de la troisième dimension maintenant. En quoi vous êtes de la troisième dimension, Jacques Calouet et Alain Robine ? Eh bien nous montons haut dans un clocher et ça nous passionne. Et vous touchez au sacré ? Eh oui, tout à fait, tous les jours. Et vous Alain Russel, vous aussi la troisième dimension, mais on est plutôt autour de ces petits engins-là. C'est plus de l'air, moi aussi je monte, mais pas de la même façon avec les modèles réduits. Comment j'ai dit ? J'ai pas de Bertrand ? Non Alain. J'ai dit Alain. Ce soir c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas ma journée. Non, c'est pas ma journée. Je sais pas, il y a des soirs comme ça, je sais bien. En tout cas, on va regarder si c'est notre journée demain s'agissant de la météo. La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. Bonjour à tous, vos prévisions météo pour ce mardi 25 mars. Retour de la pluie en Seine-Maritime et sur une partie du département de l'Eure, et quand même quelques éclaircies dans le sud-ouest de la Haute-Normandie. Les températures stagnent, 5 à 7 degrés sur la région ce mardi matin, le minimum 7 degrés à Neuchâtel-en-Bray. Des éclaircies l'après-midi sur la Haute-Normandie, mais toujours un ciel bien chargé et des possibilités d'averse. Pour les températures de l'après-midi, comptez de 7 à 10 degrés, 9 degrés sur la côte, 7 degrés le minimum, toujours pour Neuchâtel-en-Bray. Ce mardi 25 mars, c'est l'annonciation. Le soleil se lèvera à 6h48 et se couchera à 19h16 pour une durée d'ensoleillement de 12h28, passez une excellente soirée. Bertrand Russel, est-ce que c'est une bonne météo demain pour faire voler ces fabuleuses petites machines ? Un peu venteux. Un peu venteux. Ça n'aime pas le vent, ça ? Non. Ça dépend de la taille des machines. Alors, on fait un petit focus ce soir sur ces petits hélicoptères recommandés. On va vous retrouver tout à l'heure en plateau A et vous allez en faire voler. Vous allez même faire voler un drone. Aujourd'hui, on les considère comment, ces petites bestioles ? Est-ce que ce sont des jouets ou est-ce que ce sont des merveilles de technologie ? Peut-être un peu les deux. Oui. Ce sont selon la taille, en fait, des hélicoptères. Celui de droite n'est pas un jouet, mais un hélicoptère parfaitement pilotable par des débutants. Par contre, celui de gauche nécessite d'avoir déjà quelques heures d'apprentissage sur l'autre version pour se permettre de le piloter correctement. Il faut un brevet ? Non, il n'y a pas de brevet nécessaire. Par contre, il est indispensable de faire partie d'un club ou d'une association qui pratique ce type d'activité avec des conditions de sécurité très draconiennes. Alors, le cadrage en gros plan sur ces engins, on en a deux types différents ici. On voit qu'ici, il y a un seul rotor avec un petit rotor de queue qui tourne. Et puis, sur celui qui est vert ici, il y a deux rotors l'un au-dessus de l'autre. En quelques mots et de manière très simple, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors, celui, le vert, qui est un bi-rotor, est conçu de cette manière-là pour des raisons de facilité de construction et de coût. Et lorsqu'un rotor tourne, l'hélico a tendance à tourner sur lui-même. Et le fait d'avoir un rotor qui tourne dans l'autre sens annule ce qu'on appelle l'effet de couple. Et ça donne une très très bonne stabilité, c'est ça ? Voilà, c'est une machine parfaite pour les débutants. Et alors, celle-ci, par contre, beaucoup plus difficile à piloter, c'est ça ? Voilà, ça, c'est destiné à un pilote déjà bien averti. Et c'est une machine qui peut s'avérer dangereuse, donc à utiliser de manière très très sérieuse, comme je disais tout à l'heure, au sein d'une structure adaptée. C'est électrique ? Oui, la plupart des machines aujourd'hui sont électriques. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'on a réussi en 20 ans à miniaturiser tous les modèles. On a aujourd'hui des accus, des batteries et des moteurs petits et performants, ce qu'on n'avait pas il y a encore quelques années. Ce qui est formidable, c'est que ça se pilote. Bon, bien sûr, ce n'est pas tout à fait les mêmes commandes. J'allais dire pratiquement comme un vrai, ce n'est pas tout à fait les mêmes commandes. Mais c'est le même principe exactement. Et en fait, les commandes qui agissent sur les pales, c'est exactement comme sur un vrai ? Tout à fait. On a des cerveaux, des cerveaux commandes, comme sur un modèle grandeur. Et les fonctions que l'on peut piloter sont strictement les mêmes. Alors, qu'est-ce que vous recommandez pour débuter cette activité ? Le bi-rotor, qui se trouve sur la droite, l'hélico vert. C'est vraiment l'hélico parfait pour démarrer en modélisme et en hélico particulièrement. Et on s'entraîne en salle plutôt, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le vent ne fait pas bon ménage avec le pilotage de cette machine. Voilà, cette machine pèse 450 grammes. Donc, dès qu'on a un vent un tout petit peu élevé, on a du mal à contrôler. Bon, écoutez, voilà pour cette présentation, Bertrand Russel. Bertrand Russel, Delboeuf Modélisme, je précise. On vous retrouve avec plaisir juste après nous être élevés également, mais là, dans la nef et dans le clocher de Saint-Maclou. On va faire voler avec vous ces petites machines. On vous retrouve tout de suite, le temps que vous passiez à côté. D'accord. Et maintenant, Félix, place au joyau. Alors, on l'a annoncé. Finalement, si on n'est pas Rouenais, on doit aller à Saint-Maclou. Et puis, si on est Rouenais, on n'est pas sûr que tout le monde ait en tête que ça soit un joyau absolument formidable. En tout cas, on a deux hommes ce soir qui ont contribué, qui ont milité très favorablement à ce que cette église retrouve ses lettres de noblesse. En tout cas, une très belle apparence. Effectivement, Sylvain, vous avez lancé la question. Oui, écoutez, moi, je veux tout à fait bien continuer sur cette lancée. Rappelez que l'église Saint-Maclou, dites-nous à la Robine si c'est bien cela. Elle a été construite au 15e, 16e siècle. Oui. Elle représente aujourd'hui à Rouen un enjeu touristique aussi. On n'est pas uniquement dans le sacré. Et il faut savoir, et j'en termine là mon introduction, que vous nous apprenez que c'est une église qui a été construite en moins de 100 ans. 87, si je ne m'abuse, 87 années. Alors, ça peut nous paraître aujourd'hui monstrueusement long. Mais finalement, il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas long pour construire une église de cette nature. Alors, non seulement, j'allais dire, en moins de 100 ans, construite, mais ce qui est exceptionnel sur cette église, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui s'ajoutent. C'est d'abord qu'elle a été construite sur le plan d'origine. Et jamais, comme la multitude d'églises qui existent à travers le monde, avec des rajouts qui ont été faits. Non, le plan de l'architecte de 1436 qui s'appelait Robin, comme par exemple. Pierre Robin, comme quoi. Pierre Robin, comme quoi. C'est ça qui vous a motivé. Et notre invité, c'est Alain Robin. Par conséquent, son plan a été respecté. C'est une première chose. Ensuite, il y a, j'allais dire, des éléments renaissances qui sont tout à fait exceptionnels, qui sont les portes. Et les portes, rappelez-vous, il y avait le cardinal d'Amboise qui faisait des magnifiques choses à Amboise et qui a fait venir tous ces gens ici qui ont fait des portes tout à fait exceptionnelles. Cette église, elle a trois porches, ou plus exactement quatre porches, sont des éléments qu'on retrouve en Normandie, à Caen, à Saint-Lô, à Bayeux. Elle a une tour lanterne. C'est aussi des éléments, j'allais dire, tout à fait régionaux. C'est donc tout à fait exceptionnel. Et on retrouve peu de choses, comme les éléments d'ardoise qui sont insérés derrière les dais des statues, sous le porche, qui sont des éléments qu'on retrouve une fois en Allemagne et jamais ailleurs. Alain Robin, vous avez une passion chevillée au corps, je crois qu'on peut le dire, pour Saint-Maclou. Pourquoi vous vous êtes découvert et comment vous vous êtes découvert cette passion ? Et qu'est-ce qui explique que vous êtes passionné à ce point-là ? C'est tout simple. D'abord, je fais partie des Amis de Saint-Maclou, qui est une association qui, prétend ou pas, peu importe, se substituer à ce qu'étaient les fabriques à l'époque, c'est-à-dire les gens qui s'occupaient des problèmes financiers qu'il fallait essayer de régler. Et qui a contribué à éditer ce livre, d'ailleurs. Et qui a fait ce livre. Et pourquoi nous faisons ce livre ? C'est qu'en 1944, l'Église a été très gravement endommagée, que les dommages de guerre ont été versés, a priori, comme devraient. Elle a fait disparaître, en 1944. Elle a fait disparaître. Mais oui. Et qu'on a eu, à l'époque, une entreprise, c'était le grand-père L'Anfri, qui était exceptionnel, qui a su retenir l'Église avec tous ses ouvriers, y compris à la barbe des Allemands, qui occupaient la forêt verte et qui n'avaient pas du tout envie qu'on aille voir leur V1 là-haut, alors que le père L'Anfri a fait couper les hêtres pour soutenir le clocher de l'Église Saint-Maclou. Et depuis cette époque-là, les dommages de guerre ont été sans doute utilisés à autre chose. Mais la chapelle Sainte-Claude-Tilde, en particulier, sur le transepte sud, n'a toujours pas été reconstruite. Ça fait 70 ans. Félix, je vous laisse terminer avec les hommes du gothique flamboyant. Je passe à côté avec le gothique volant, en quelque sorte. Jacques Calu, vous êtes le photographe de cet ouvrage. C'est une passion qui date aussi. Vous avez accumulé de nombreux clichés depuis longtemps. Vous êtes consacré un moment à prendre sous toutes les coutures cette Église. Dans la première partie de ma vie, j'étais médecin, mais j'ai toujours eu un faible pour la photo. Et j'ai eu la chance d'être le preneur d'images dans ce chantier tout à fait prestigieux. Et on est pris de passion assez vite au contact de ces ouvriers, qui eux-mêmes sont des gens très consciencieux et très flattés de participer à un chantier comme celui de Saint-Maclou. J'ai découvert, par exemple, la différence entre un tailleur et un sculpteur de pierre. Et les suivre pendant deux années, pouvoir les filmer ou les photographier, c'est un privilège que j'ai bien apprécié et dont je me suis servi pour illustrer le livre d'Alain Robyn. Alors, vous catégorisez cette Église comme un joyau. Est-ce que vous estimez qu'au niveau de l'architecture, on est au-dessus de l'abbatiale Saint-Ouen ou de la cathédrale de Notre-Dame ? Pour vous, le coup de cœur, il est vraiment sur l'Église Saint-Maclou à Rouen ? Oui, parce que je vous dis, elle est exceptionnelle. À Saint-Ouen, c'est fait de rapports, d'éléments, du roman, du gothique, du flamboyant, etc. La cathédrale, c'est la même chose. Ce sont bien sûr des monuments merveilleux. Mais, comment dirais-je, Saint-Maclou a une unité que nous retrouvons très rarement, non seulement en France, mais dans l'ensemble de l'Europe. C'est rare d'avoir une Église construite, le seul élément discutable, dirons-nous, c'est le rajout en partie arrière de la sacristie qui cache malheureusement un petit peu, comment dirais-je, l'arrière du cœur. — Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Je montre votre ouvrage. Le joyau rouennais qu'on peut trouver, j'imagine, dans toutes les bonnes librairies. — Toutes les bonnes librairies. Il est, comment dirais-je, au prix de 20 euros. Et nous le recommandons de manière à ce qu'on puisse effectivement participer, comme nous l'avons fait depuis des années, à aider la municipalité propriétaire du bâtiment à le terminer. — Merci beaucoup, messieurs. On retrouve tout de suite Sylvain pour du modélisme en plateau A. Nous terminons cette quotidienne sur LCN toujours en élévation, toujours dans la troisième dimension, avec Bertrand Russel, d'Elbeuf Modélisme, qui est pilote ce soir, pour nous faire une démonstration de ce premier modèle. Il y en aura un suivant juste après, ça sera un drone. Ce premier modèle qui est un hélicoptère qui vole exactement comme un vrai, avec un rotor principal, avec un rotor de queue. Les commandes sur la radiocommande, évidemment, ne sont pas un manche et des palonniers comme sur un modèle grandeur, mais ça reprend exactement les mêmes fonctions. On peut aller en avant, en arrière. On peut incliner l'appareil latéralement, à droite, à gauche. On peut le faire reculer. Bref, exactement les fonctions d'un grand hélicoptère. Intéressant à pratiquer parce que ça développe les capacités psychomotrices. Et puis, il y a toujours un petit peu le rêve d'aller titiller Icar. Et je crois que depuis tout temps, les hommes adorent voler ou faire voler des machines. Alors Bertrand, on peut le reposer. Joli gros plan d'ailleurs de cette machine en vol. Et puis, on passe à quelque chose qui est en vogue également, c'est le drone. Alors, c'est un modèle qui s'appelle Phantom, que vous allez nous démontrer, nous faire voler, pour lequel vous allez faire une démonstration. Ça clignote un petit peu de partout. Voilà, là, on n'a pas la fonctionnalité traditionnelle d'un hélicoptère. On a une machine qui n'existe pas vraiment dans la réalité, en fait. On appelle ça un drone, mais en fait, c'est un multicoptère. Là, en l'occurrence, c'est un quadricoptère. Il a quatre petits rotors. Ce qui est à remarquer, c'est l'extrême sensibilité de cette machine. Vous voyez qu'elle est très, très stable. Si on faisait un gros plan sur les mains et sur les manches de Bertrand Russell, le pilote, on verrait que ses doigts bougent très, très peu. La machine est autostable. Alors, évidemment, ce qui est très amusant, c'est d'embarquer une petite caméra, comme ces fameuses GoPro, qui peuvent réaliser des vues d'une manière très simple et avec une très belle qualité. Mais attention, la réglementation impose de ne pas faire voler ces drones n'importe où. Et il vaut mieux se renseigner sur les sites de la Direction Générale de l'Aviation Civile, car de plus en plus, le vol des drones, même les drones grand public, vont être particulièrement encadrés par une réglementation. Merci beaucoup, Bertrand. On peut faire poser ce drone qui va atterrir tout en douceur dans le studio de LCN. Voilà. Merci beaucoup. Et on peut vous rendre visite à Albeuf, puisque vous accueillez tous ceux qui souhaitent pratiquer, qu'ils connaissent bien ou d'ailleurs qu'ils soient complètement néophytes. Voilà. Un grand merci à vous. C'est la fin de cette quotidienne ce soir sur LCN. On va retrouver, juste après le générique de la quotidienne, notre ami Régis Legrand, journaliste sportif pour son spécial Sport en Seine du lundi. Et puis, juste après, si vous restez avec nous, vous retrouverez le magazine Attitude, toujours bien sûr consacré au sport extrême. Ciao, ciao. Nous, on repart en vol avec Bertrand. Et on vous dit à demain soir, 18h15, en direct sur LCN. La Matmut vous a présenté La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501